vous essayez d'apprendre la 3d en regardant des vidéos youtube ça tombe bien aujourd'hui vous apprendre à faire un sablier dans le style fantasy à l'aide d'une simple image je suis léo freelance dans le 3d digital et aujourd'hui je vais vous montrer comment on va réaliser ça alors ça va se passer en plusieurs étapes comme vous pouvez le voir ici c'est une image qui a été pas conçu par moi même et générée par unia que j'ai trouvé intéressante si ça peut vous aider alors je sais pas moi je prends une ya payante mais il ya des ia qui permet de générer des images à but attention parce que c'est très important sur ça à but d'inspiration uniquement donc cette image a été générée par unia à titre d'inspiration bien évidemment on ne prend pas l'image et on la met pas sur internet c'est super important faites attention aux créateurs cette image alors ça va être notre réalisation en 3d de là cette image là on va la décomposer en plusieurs parties je vous expliquer un peu pourquoi je vais faire ça mais ça va vous permettre à titre d'éducation de savoir comment vous allez faire pour modéliser une forme complexe et après faire étape par étape pour la fusionner ensemble il ya plusieurs manières de le faire moi je fais comme ça ça me permet un peu de de pas se perdre dans notre esprit et de pas se perdre la modélisation aussi donc là j'ai redessiné l'image qui a été générée sur une feuille et je les décomposer en plusieurs parties donc qu'est ce qu'on va retrouver dans cette dans cette image là je vais vous inviter à faire pareil parce qu'en fait en faisant ça quand vous voulez composer ou modéliser une image un modèle et bien ça va vous permettre finalement de vous retrouver dans votre modélisation et de séparer étape par étape ce que vous allez modéliser par la suite vous allez fusionner ces modèles là pour en faire un seul bloc alors comme on peut le voir sur cette image là nous avons plusieurs formes importantes à détecter sur ce modèle ce qui va être les pieds qu'on va séparer qu'on va faire uniquement un pied qu'on va pouvoir après copier coller dans les quatre coins de la base donc ensuite ça sera la base qu'on va modéliser qui sera finalement comme vous pouvez le voir avec les ornements aussi donc ça sera en quatre qui sera exactement pareil sur le dessus il y aura juste à prendre ensuite les ornements la base et les pieds qu'on va dupliquer et qu'on va retourner afin de faire la base du dessus ensuite ce qu'on va trouver intéressant à modéliser en séparés ça va être les supports donc les supports ça va être ce qui va être sur les côtés pour soutenir les deux bases assez simple quand on les décompose mais après si on les modélise en un seul bloc ça risque d'être compliqué donc c'est pour ça que vous trouvez l'importance de modéliser séparément les objets et pour finir nous avons le vert le vert uniquement pas l'intérieur qu'on va modéliser et qu'on va ensuite coller à la base de haut en bas et pour finir après c'est vraiment le petit détail c'est pas obligatoire mais ça va être les décos intérieurs comme vous pouvez le voir où il y a des sortes de micro monde à l'intérieur du sablier si on peut dire ça comme ça et de là on va pouvoir ensuite visualiser notre sablier en 3d donc je vais vous retrouver pour la première partie de la modélisation en faisant uniquement la base l'ornement et les pieds à tout de suite alors les prochaines séquences de vidéos qui vont suivre vont être en accéléré ce qui veut dire que la vidéo va être en time lapse je vais la réaliser entièrement uniquement en time lapse pour accélérer la vitesse de production si vous voulez suivre le tutoriel à la vitesse normale je vous invite sur les paramètres de la vidéo youtube à aller dans les paramètres de vitesse et baisser la vitesse de lecture ce qui vous permettra de suivre le tutoriel en temps et en heure tout simplement pour voir comment je fais les choses et comment la conception va se faire étape par étape avant de démarrer je vais vous mettre dans le lien la description le lien du site internet officiel 3d amplitude de là vous pourrez directement me contacter pour si vous avez un projet si vous avez quelque chose à faire en 3d et que vous n'avez pas encore les compétences pour faire vous même et bien vous pourrez directement me contacter sur ce site là et de là je pourrais vous réaliser des petites conceptions 3d des designs d'objets d'architecture où ça peut passer aussi sur du jeu vidéo les rendus que je vous propose que ce soit format vidéo ou format photo peuvent passer par du photo réalisme jusqu'au format jeu vidéo ou là bien évidemment le format sera beaucoup moins lourd que du format ultra agile alors je vous attends sur le site 3d amplitude n'oubliez pas me contacter et de la passer une bonne vidéo salut 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 ... 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